nous sommes encore là comme je vous disais depuis hier nous sommes dans un stade il faut que nous puissions prendre conscience nous réveiller comprendre que nous sommes dans une guerre et dans la guerre tu donnes du coup et tu en reçois jésus est effectivement et le chef qui est venu pour la guerre la bible d'écart la guerre avait commencé au ciel l'apocalypse chapitre 12 les anges la révolution avait commencé au ciel lucifer avait commencé au ciel quand nous disons que ta volonté s'est fait sur la terre comme au ciel la guerre on nous dit que le diable a été précipité sur la terre il est venu avec une grande colère avec une détermination il est en colère il est en colère contre l'homme et quand dieu a créé l'homme à son image à sa ressemblance c'était un défi le diable n'est pas omniprésent mais le diable a des stratégies voilà pourquoi un jour les apôtres ont dit à jésus enseigne nous à prier notre thème aujourd'hui c'est prier c'est envahir l'impossible envahir l'impossible c'est qu'il est possible pour toi c'est quoi c'est à dire qu'il ya des possibilités laisse moi te dire nous allons d'abord prier père dans le nom de jésus nous te recommandons l'émission de ce soir saint-esprit aide nous conduis nous dirige nous éclaire nous saint-esprit merci parce que nous sommes équipés d'une armure parce que nous sommes dans un combat je voulais te dire merci parce que tu nous les stratégies des guerres les stratégies des victoires il n'y a pas de victoire sans combat et ta parole nous dit que nous triomphons toujours seigneur nous voulons que ce soir à travers ce que nous allons entendre ce soir que les chrétiens prennent conscience ses réveils comprennent que nous sommes dans une guerre et dans cette guerre tu dois être entraîné dans une guerre tu dois comprendre ton ennemi dans une guerre tu dois comprendre que c'est une guerre si tu n'es pas efficace c'est la mort c'est une guerre où il n'y a pas de pitié père nous voulons te dire merci pour ce soir saint-esprit merci reçoit la gloire au nom des gestes amen bien aimé c'est que je suis là venu te soutenir prier c'est envahir l'impossible en d'autres termes jésus lui-même a dit rien ne te sera impossible donc dans une guerre tu donnes deux coups et tu en reçois et jésus est venu pour que cet entraînement et voilà pourquoi des tas d'enfants de dieu prient 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 et finalement ils ne voient pas des résultats et vendent dieu donc ils vont à la montagne ils vont faire c'est 21 jours 40 jours ainsi de suite mais ne se pose pas des questions mais pourquoi ça ne marche pas dans jérémie vers 7 donc du chapitre 29 dieu a dit qu'il n'y a pas des prières sans exaucement et quand nous lisons jérémie 33 et 1 3 nous voyons c'est que c'était passé la bibliothèque car que dieu dit invoque moi je te répondrai je te montrerai des choses cachées des choses que tu ne connais pas mais quand nous lisons le verset 1 il nous dit que dieu est venu une deuxième fois c'est à dire que dieu est venu une première fois mais jérémie le prophète jérémie qui était prophète qui est en prison et parce que la situation les circonstances dans lesquelles il vivait il n'a pas accepté et n'a pas écouté alors dieu est revenu une deuxième fois et de lui dit c'est moi qui crée toute chose ainsi par l'éternel qui crée toute chose qui connaît tes combats qui connaît ton aboutissant qui connaît invoque moi appelle moi téléphone moi et je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses que tu ne connais pas en d'autres termes je vais te dire des secrets qu'est ce que tu cherches qu'est ce que tu attends notre thème c'est accomplir tes désirs tu dois accomplir tes désirs nous sommes là simplement pour te dire que tu ne prends tu prennes conscience que je dois accomplir mes désirs je ne dois pas réculer je dois me mettre debout le dieu que tu serres le dieu qui est avec toi il a fait avec toi une alliance et dans cette alliance il a dit je ne t'abandonnerai jamais je ne te laisserai jamais je serai avec toi mon ami ce soir c'est prier c'est envahir l'impossible ce qui veut dire que quand tu pries tu dois avoir un état d'esprit tu ne peux pas prier sans avoir des objectifs clairs peut-être que tu demandes un immeuble peut-être que tu demandes des lits peut-être que tu demandes une voiture peut-être peu importe tout ce que tu demandes mais c'est qu'elle est dit c'est que tu demandes tu peux le recevoir le royaume de dieu tu as été donné le saint-esprit tu as été donné facilement mais quand tu veux que tu saches que nous sommes maintenant dans l'église intentionnelle nous sommes dans les temps intentionnel l'église intentionnelle et vivre une vie avec intention je me réfère à un des grands livres de écrit récemment c'est pourquoi vous devez comprendre que dans ce monde actuellement tu n'as pas resté dit simplement c'est pas un monde où on attend le hasard c'est pas le temps du bon je regarde je vois ce qui veut non c'est le monde intentionnel c'est quoi ton intention demain après demain cette semaine c'est quoi ton intention c'est quoi ton rêve c'est quoi ton objectif en d'autres études tu vas où le temps est arrivé pour toi de prendre conscience et de te réveiller réveille toi réveille toi tu dors et qui se t'éclairera le combat est dur et dans ce combat il a donné des armes des armes défensives et des armes offensives il ya des armes pour te défendre mais il ya des armes avec lesquels tu dois attaquer mais c'est que je vais te dire il y a quelque chose de très important dans ce siècle et c'est la connaissance mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance la connaissance quelle connaissance tu as le peuple est dans la distraction il est la distraction voilà pourquoi on a des tas de choses au guet qui ne marchent pas et c'est même dommage un ensemble de chrétiens qui vont aller chercher l'occultisme nous sommes de ceux qui avaient prémé prier au départ ou ce sont les gens qui étaient dans la magie dans l'occultisme qui ramenaient leurs fétiches leurs fétiches leurs affaires leurs livres ils ramenaient à l'église et l'église était en train de brûler détruire ça mais aujourd'hui on entend à la télé les gens qui disent carrément tel est dans les deux de la politique tel est en train de faire ses heures sciemment au bien-aimé les soins tu dis ce soir mon focus c'est à dire dans les armes que tu as tu as l'arme qu'on appelle l'âme de la foi l'arme de la foi c'est un bouclier pour éteindre toutes les flèches tous les cartouches enflammées de l'ennemi ton ennemi tire sur toi matin midi soir ton ennemi envoie des pensées voilà pourquoi dans les 55 jeudi vos pensées ne sont pas mais pensées en d'autres termes du temps débattre toi même établir le bonnes pensées les bonnes pensées ce soir je suis en train de te dire la prière c'est quoi tu dois établir une nouvelle réalité avant de monter sur cet état j'ai mis du temps train de méditer avec ma famille l'histoire de cette forme cananaienne dans mathieu 13 ma mature 14 ou 15 qui est venu vers jésus cette femme son fils était tourmenté par les démons et cette femme elle est venue quand elle est venue et l'approcher au delà de tout ça c'est là le désir qu'avait cette femme le désir qu'avait cette femme a poussé jésus d'équité israël d'aller dans le territoire des césarés c'est là où il ya eu la rencontre et dans cette rencontre cette femme elle a été ténace elle a été décisive parce qu'elle savait c'est qu'elle veut tu ne peux pas prier sans savoir c'est que tu veux c'est que tu veux la prière c'est la violence et quand elle est arrivée elle a commencé à crier pour appeler jésus 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 et quand elle a commencé à appeler jésus les collaborateurs de jésus les intercesseurs le protocole l'on fait dit non arrête de nous déranger elle a continué elle a dit non je ne lâche pas oh je vais dire à quelqu'un qui est habitué à lâcher je vais dire à quelqu'un que tu dois être persévérant dans ton objectif persévérant persévérant rien ne te sera impossible bien mais je veux que tu saches que dieu nous a promis de prendre des villes dieu nous a promis de prendre de posséder des territoires dieu nous a promis de prendre des maisons dieu nous a promis nous a promis alors que c'est quoi ta vision la vision des grandes choses c'est arrivé que nous puissions prendre des territoires régner sur des territoires c'est pourquoi elle a dit enseigne nous maintenant cette femme elle a dit elle s'est approchée les apôtres dit non non tu dois pas t'approcher mais elle était ténace pourquoi tu dois laisser tomber des bras pourquoi tu dois te contenter des petites choses puis elle est arrivée même devant jésus lui-même le fils de dieu laisse moi te dire que jésus l'a insulté jésus l'a traité des chaînes jésus lui a dit écoutez madame j'ai compris ton besoin mais il est hors de question que moi je prenne la guérison la nourriture des enfants et que je donne aux chiens combien on leur aurait dû être à la main insulté voilà je peux pas je me rébelle cette femme elle a dit peu importe même si tu traites mon enfant des chaînes même si tu me traites des chaînes moi je veux la guérison la ténacité la ténacité et finalement jésus a cédé des femmes tu as une grande foi mais je vais te dire mon ami c'est que jésus a eu grande foi parce que jésus était là mais jésus n'avait pas encore été glorifié n'était pas encore mort donc la fois que la femme avait c'est une fois naturelle parce que la foi chrétienne c'est quand tu acceptes et jésus récommettant le seigneur le maître de ta vie pourquoi tu dois t'aborder pourquoi tu dois baisser les bras pourquoi tu es dans un championnat tu es dans un stade où tu dois remporter le prix paul dit je suis dans une course je suis dans une course pour prendre de la couronne nous sommes dans ce temps est si bien aimé une couronne était réservée tu as une seule vie ce soir je vais te rappeler que tu dois avoir un objectif ce soir et cet objectif que tu as rien n'était sera impossible tu es un leader tu es le chef de tu es là pour atteindre cet objectif je veux te rappeler dans ma lâcher et à des adversaires qui disent ça qu'il est l'éternel des armées il est l'éternel des armées il n'est pas le dieu des civils et le combat que tu as livré c'est un combat un combat spirituel un combat où tu n'as pas le droit d'être vaincu il a dit nous triomphons toujours et dans ce combat tu as des armes pour attaquer mais tu as des arbres aussi pour te défendre et les armes avec lesquelles tu peux attaquer nous sommes le centre de réussite c'est les armes tu as les paix de l'esprit les paix de l'esprit parce que tes ennemis sont spirituels les paix de l'esprit les paix de l'esprit les paix de l'esprit parce que toi aussi tu dois prendre à tirer c'est pour cela qu'un jour dans le dans l'huile chapitre 4 quand le diable est venu s'entretenir avec jésus après que jésus se soit fait baptiser après que le ciel soit ouvert après que jésus ait le témoignage de son père après que jésus soit rempli du saint esprit mais monsieur le diable est venu quand même pour dire à jésus jésus écoute moi on fait un marché si tu m'adore je vais te donner toi ça tu n'as pas besoin de faire des efforts et jésus a dit écoute moi il est écrit parce que jésus avait pris le temps d'apprendre la parole de dieu jésus avait eu le temps de mettre la parole dans sa tête voilà pourquoi il était capable ces jours là de sortir un verset de l'ancien c'est seulement il est écrit que l'homme ne je vois pas que tu peins seulement mais il a dit aussi le vrai adoré donc l'adoration tu adorera le seigneur ton dieu de tout ton coeur et de toute ton âme tu adorera l'adoration est une arme tu dois avoir la parole de dieu dans ton coeur ici j'ai un livre un livre qui a été dit donc écoutez moi bien ce livre a été écrit en 1641 et parce que je cherche dieu c'est écrit il parlera de christ il est écrit en 1600 mais l'a traversé des générations ce qui veut dire qu'il n'en reste plus beaucoup sur la terre je vous parle simplement parce que tu dois être équipé et quand tu es équipé il ya ce qu'on appelle l'excellence de la connaissance de christ c'est l'excellence connaître écrit c'est suite de l'excellence l'excellence paul dit j'ai regardé toutes choses comme étant de la boue j'ai regardé comme étant de la perte j'ai mis tout beaucoup de choses de côté parce que je voulais connaître et crise l'excellence de la connaissance de crise tu dois connaître que tu es dans un combat prend conscience mon frère que tu es dans un combat et dans ce combat dans le combat il ya des morts dans le combat il ya des blessés dans le combat il ya des gens qui quittent le terrain dans le combat dans le combat dans le combat dans le combat tu es combattu le matin tu es combattu le soir tu es combattu tu es combattu tu es combattu mais dit prend dit fortifie toi fortifie toi et fais j'insiste dit fortifie toi par sa force toute puissante. Et résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. Comment tu peux résister si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur? Avec une foi ferme. Parce que tu n'as pas besoin de te laisser tomber. Tu n'as pas besoin de te laisser tomber. Oh, je voulais terminer en t'y disant. Interdiction de pleurer. Tu n'as pas le droit de pleurer. Mais avant d'enseigner la parole, la prière, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. La chose la plus importante dans la prière, c'est que tu comprennes ton identité d'enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as des droits. Tu as des droits. Et quand tu vas dans la prière, parce que tu réclames tes droits, tes droits, parce que tu as des choses qui disent non, ça ce n'est pas pour moi. Tu as des droits. Tu as des droits. Tu as des droits. Tu as des droits. En tant qu'enfant de Dieu. Et tu es dans une alliance basée sur les meilleures promesses. Bien-aimés, le combat est spirituel. Le combat, c'est un combat des pensées. Le combat, c'est un combat des paroles. Mais le combat, c'est un combat de la foi. Je veux que tu comprennes ce soir. C'est ta foi, ta foi te donne la victoire. Mais la foi, c'est toi qui décides quoi te croire. La foi, c'est établir tes réalités. Établir une nouvelle réalité. Dieu t'aime. Dieu est un plan pour toi. La foi, c'est qu'il n'y a pas de prière sans exaucement. Je veux que tu croyes. Rien n'est impossible. Tu peux croire être millionnaire. Tu peux croire être celui qui a te promené avec l'évangile. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada